... Vous êtes nombreux dans cette cathédrale. Un grand merci au père Marc Boulle, le curé de cette cathédrale, et aux paroissiens de nous accueillir ici. Dans quelques instants, cette conférence va commencer. Elle se déroulera en quatre temps. D'abord, Mgr Aumonier, notre évêque, introduira le thème de cette table ronde. Puis, nos intervenants que je vais présenter dans quelques secondes interviendront chacun à leur tour pendant quelques minutes. J'animerai un petit débat entre eux, qui vous permettra d'avoir le temps de poser vos questions par écrit. Nous avons la joie d'accueillir le père Brice de Malherbe, qui est prêtre du diocèse de Paris, qui est co-directeur du département d'éthique biomédicale au Bernardin. Le docteur Anne-Claire Courreau, qui exerce dans le service de soins palliatifs de l'hôpital de Putot. Et Hugues Duhal-Derville, qui est délégué général d'Allianz Vita. Un immense merci à nos trois intervenants d'être avec nous ce soir. Je laisse tout de suite la parole à notre évêque, Mgr Aumonier, qui nous accueille ici dans sa cathédrale. Merci au Pierre-Hervé Grosjean, à qui j'ai demandé d'organiser cette conférence. Encourager le progrès, apprécier les limites, tel en est le titre. Le titre de cette conférence et des réflexions qui vont suivre cherchent à apporter une pierre à la réflexion à laquelle nous sommes invités dans le contexte de la révision des lois de bioéthique prévues tous les cinq ans. Les chrétiens sont invités à s'exprimer et s'expriment. Ils le font par la procédure qui est proposée. Vous pouvez encore, jusqu'au 19 de ce mois, vous inscrire sur le site dédié. Les évêques de France se sont prononcés par une déclaration publique « Fin de vie et oui à l'urgence de la fraternité » le 22 mars dernier. Je souligne le fait parce que c'est très rare que tous les évêques aient signé formellement cette déclaration. Pas simplement le Conseil permanent, c'est tous les évêques. Le diocèse de Paris est la plaquette qu'il a fournie et qu'il fournit pour aider les uns et les autres à entrer dans une réflexion sur ces sujets divers et pas simplement sur la question de la fin de vie. Il nous aide beaucoup et nous le remercions de pouvoir bénéficier de cet instrument précieux. Il y a bien sûr aussi sur les paroisses des rencontres, des moments de réflexion qui sont organisés. Déjà depuis un mois, il y a le relais et le site du diocèse lui-même. Et il y a donc notre rencontre de ce soir qui, j'espère, aidera à cette réflexion. Ne serait-ce que pour donner une information ou des informations pour une prise de conscience peut-être plus grande afin que nous puissions prendre la responsabilité qui est la nôtre de citoyens, de pères et de mères de famille qui doivent répondre de leurs actes, d'abord pas seulement à leur propre conscience mais à leurs enfants. La réflexion que nous vous proposons ce soir est assez volontairement choisi comme thème un thème assez transversal à l'ensemble des sujets bien qu'il pointe bien évidemment le sujet de la fin de vie de façon spécifique. mais le sujet choisi cherche à comprendre, à voir comment nous pouvons nous considérer et comment nous considérons les progrès de la science nous les encourageons mais les progrès de la science sont-ils et comment réfléchis et la liberté humaine, la liberté personnelle mais aussi la liberté collective mais aussi la responsabilité des gouvernants se trouve-t-elle devant ces progrès de la science comme devant quelque chose ou un phénomène sur lequel il n'aurait aucune sorte de liberté ou bien en a-t-elle encore ? Les possibilités qu'offre la technique sont énormes et donc il est aussi important de voir si ce que nous connaissons nous comme limite dans notre propre existence dans ce que nous pouvons apercevoir de l'ensemble du donné naturel ces limites ont-elles une signification ou pas ? sont-elles dues et sont-elles un hasard ou sont-elles une indication qu'il nous faille respecter ou auxquelles il nous faut faire particulièrement attention et ne pas négliger en tout cas ne sont-elles pas des indications nous suggérant par exemple qu'une société qui se veut fraternelle doit donc prendre des décisions qui engagent et qui préparent un avenir où une société pourra être fraternelle et ces sociétés pourra-t-elles être fraternelles si le plus fragile soit n'est plus considéré soit est considéré d'une manière telle qu'il est considéré comme gênant ou bien est-ce que cela veut dire autre chose ? En fait, je pense que nous pourrons peut-être avoir un élément et certainement des éléments de réponse sur le sens même de la limite humaine et de la limite telle que nous l'observons J'ajoute une dernière chose à laquelle vous êtes particulièrement tous sensibles c'est que tout se tient bien sûr Les débuts et la fin de la vie humaine les conditions matérielles de la vie l'accueil du plus faible économiquement le soin apporté à la planète les migrations ce ne sont pas des sujets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres mais qui sont étroitement en fait connectés tout est solidaire et qui touche à un seul élément touche en fait à l'ensemble Je m'en arrête là parce que c'est beaucoup trop général mon propos ne veut pas en rester là mais simplement ouvrir ouvrir à celui qui nous est tenu par les intervenants que je remercie beaucoup de leur présence ce soir nous savons leurs compétences leur expérience car aussi ce qui vous est proposé ce soir c'est pas simplement d'entendre une réflexion de type théorique mais aussi un retour d'expérience Voilà, je vous laisse maintenant Pierre Hervé prendre la barre Merci Monseigneur nous allons laisser la parole dans un premier temps à Tugdual Derville pour nous partager ses intuitions et son expérience Merci beaucoup Monseigneur merci chers amis de votre accueil encourager le progrès apprécier les limites je vais essayer de cadrer un petit peu le sujet à mon tour et d'abord je crois qu'on peut ensemble rendre hommage au progrès à tous ces progrès médicaux et scientifiques sans lesquels nous ne serions pas là nous n'aurions pratiquement aucune chance d'être en vie si quelques générations auparavant des savants n'avaient appris à se laver les mains pour accompagner l'accouchement à nous réparer à nous soigner et à nous permettre de vivre aujourd'hui si on faisait le tas de toutes les augmentations que la médecine a pu nous donner moi-même avec mes ligaments artificiels je ne tiendrais pas debout si je ne les avais pas et donc attention à cette espèce de fantasme qui serait une sorte de fuite vis-à-vis du progrès et pourtant apprécier les limites les limites aussi sont vitales un petit exemple plus la puissance de l'homme s'est développée dans le domaine du nucléaire et plus nous avons découvert qu'il fallait de la sagesse voire une grande humilité dans l'usage de ce qui pourrait détruire la planète il y a donc un paroxysme plus on progresse et plus sans doute faut-il poser des cadres et des limites l'exemple type pour le débat bioéthique c'est l'intelligence artificielle par exemple les bases de données médicales vous savez ces méga bases de données avec très forte puissance de calcul qui nous rendent éventuellement transparents devant un assureur devant un employeur c'est la meilleure des choses si des stratégies thérapeutiques peuvent déceler des maladies jusqu'alors incurables et donc grâce à ces méga bases de données médicales nous allons pouvoir encore progresser mais c'est la pire des choses si cela aboutit à des injonctions d'interdiction d'assurance d'emploi et si les plus fragiles finalement en font les frais s'il y a une fracture numérique liée à cette transparence médicale d'où la nécessité de poser des limites alors parmi le système qui pose des limites et bien nous pouvons louer la loi à quoi sert la loi ? sert-elle aux forts ? non elle sert à poser des limites aux désirs des forts pour que les faibles n'en fassent pas les frais et tout l'enjeu donc d'une loi c'est au fond de réguler nos désirs nous pourrions aussi après avoir fait la liste de tout ce qui nous a sauvés et ce qui nous a permis de vivre de tous ces immenses désirs que nous portons et qui sont régulés par la loi qui nous interdisent de nous entretuer la première des lois n'en écrite puis écrite l'interdit du meurtre et on est conscient dans notre société que cet interdit du meurtre est une limite frustrante à certains égards quand on se met en colère contre tel ou tel de son frère mais qui nous permet d'être ensemble de manière sécurisée le vivre ensemble est posé sur l'interdit du meurtre d'abord qui nous permet d'avoir le droit à la vie et donc les limites encadrent notre créativité alors ce qui se passe peut-être aujourd'hui c'est une forme de résonance entre une dérégulation du désir les désirs qui se font tout puissant liés à ce que l'économiste Pierre-Yves Gomez nomme l'individualisme intégral les hommes peut-être de nos sociétés post-modernes se sentent de plus en plus comme des atomes indépendants dont le désir se font tout puissant résonance entre ce désir devenu tout puissant et puis l'offre technique l'offre technique qui finit par provoquer une demande dans les services d'écoute d'Allianz Vita on entend beaucoup de personnes qui ont des très grands désirs à entendre liés à la fertilité désir d'enfant liés au handicap désir de donner naissance à des enfants en bonne santé et puis de plus en plus l'offre technique leur permet de répondre à ces désirs au prix de transgressions or je ne fais pas exception à ce constat ayons conscience que la souffrance a souvent tendance à anesthésier nos consciences quand je souffre beaucoup c'est presque à tout prix que je veux échapper à cette souffrance et d'où toutes ces offres techniques qui provoquent des demandes qui nous paraissaient abracadabrantesques à Vita par exemple on a eu une femme ménoposée qui voulait absolument un enfant elle n'avait pas de compagnon je vous assure qu'on l'a écoutée avec beaucoup de respect elle est revenue elle revenait d'Espagne où elle a eu un double don ovocytes plus spermatozoïdes elle est revenue donc enceinte d'un don de gamètes espagnoles et elle nous a téléphoné parce qu'elle était très angoissée elle se disait finalement et nous n'avons pas ri je vous suggère de ne pas rire elle a dit j'ai découvert que ça serait un espagnol et moi je n'aime pas les espagnols et nous avons écouté cette souffrance cette peine et essayé d'accompagner cette femme qui s'était laissée embarquer dans la proposition technique qu'un médecin français avait dû lui faire en disant il n'y a qu'en Espagne qu'on peut répondre à ce grand désir d'enfant que vous avez vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui de la naissance d'un enfant qui est né 4 ans après la mort de ses parents par accident de la circulation les 4 grands-parents chinois ont obtenu l'implantation dans une mère porteuse des embryons congelés que les parents avant de mourir sans le savoir d'un accident de la circulation avaient fait congeler pour une question d'infertilité donc tout devient comme possible et des médecins proposent une five à 3 parents c'est arrivé au Mexique c'est-à-dire de transgresser la parité originelle homme-femme dans l'engendrement parce qu'il y a des maladies mitochondriales c'est-à-dire qui sont transmises par le cytoplasme de l'ovocyte et donc un savant d'orésine chinoise intervenant à New York allant au Mexique parce que ce serait égal aux Etats-Unis et bien a prélevé l'ovocyte d'une donneuse a mis le noyau de la demandeuse à l'intérieur et a fait naître le premier bébé à 3 parents génétiques transgressant le principe de la parité homme-femme dans l'engendrement dont nous avons jusqu'alors tous bénéficié voyez résonance entre la technique et le désir et cet interdit de tuer qui nous maintient ensemble que devient-il lorsqu'il y a l'embryon humain nous demandons à la science de nous dire qui il est la science nous dit que c'est un être humain mais nos cœurs ont du mal à concevoir qu'il le soit sans visage et sans voix d'où la surproduction embryonnaire très très grande en France 280 000 embryons conçus par fécondation in vitro pour quelques 15 000 naissances d'où le stockage en France de 220 000 embryons congelés et après quand par exemple un homme meurt et bien sa compagne peut souhaiter donner naissance parce qu'il y a du sperme congelé du compagnon ou parce qu'il y a même un embryon congelé à un enfant qui naîtra ou qui sera conçu si c'est le sperme de ce compagnon qui a été congelé qui aurait été conçu finalement après la mort de son propre père les désirs comme ça quand on a un deuil certains d'entre nous en avons eu des très douloureux et bien à un moment donné le deuil conjugal fait qu'on abandonne le projet d'avoir un enfant avec celui qui est mort et bien la technique propose autre chose et donc le désir prend le dessus j'espère que je parle pas trop vite combien j'ai de minutes encore je vérifie pour voir si je saute quelque chose vous me faites un petit signe voilà alors ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des lois bioéthiques c'est au fond le risque de basculement vers un nouveau paradigme non plus seulement répondre dans le cadre de la procréation médicalement assistée aux souffrances de couples infertiles au prix je dois le dire de certaines transgressions mais au moins en régulant par le constat d'une infertilité médicale au moins suspecter l'offre d'aide médicale à la procréation mais on est en train de risquer de franchir une nouvelle digue en offrant ce service à des personnes qui n'ont pas de souffrance médicale et là on le verra peut-être tout à l'heure avec d'autres intervenants c'est un basculement c'est un nouveau paradigme alors quelle est-ce que la sagesse nous apprend alors j'aime bien dans le chapitre 6 de la charité dans la vérité les formules que le pape Benoît XVI exprime pour nous dire que désormais je le cite la question sociale est radicalement devenue anthropologique son successeur dit dans l'audate aussi il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate autrement dit derrière la question des limites il y a qui est l'homme qu'est-ce que l'homme est-ce que nous acceptons les dures limites et les joyeuses limites j'aime beaucoup la formule que vous avez choisie apprécier les limites de notre condition humaine un corps sexué le temps comptait la mort inéluctable trois limites Anna Arendt disait la mortalité est le caché de l'humanité cette limite qui nous pousse aussi à aller vers eux cet absolu vers lequel on tend et puis avec le courant pour une écologie humaine et moi j'ai essayé de théoriser en disant quels sont les murs porteurs de l'anthropologie qu'il faut défendre désormais j'en vois trois également la maternité corporelle le fait de séjourner longuement dans le corps d'une femme pour en naître désormais vous le savez avec l'utérus artificiel qu'on appelle aussi ectogénèse ou matrice artificielle certains imaginent et j'ai été confronté ici ou là à la télévision ou ailleurs imaginent qu'on va enfin débarrasser la femme de l'enfantement et de la grossesse c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises CF le livre de Henri Atlan l'utérus artificiel donc conserver parmi les droits de l'homme le droit de naître et de séjourner longuement dans le corps d'une femme deuxième mur porteur la parité homme-femme dans l'engendrement le fait de naître d'un homme et d'une femme si je paraphrase un ancien premier ministre de Nél Jospin l'humanité est faite d'hommes et de femmes et effacer cette limite c'est aussi déshumaniser notre société et puis la troisième qui est encore plus peut-être compliquée à vivre et qui n'est pas sans accident cet écosystème familial protéger l'écosystème familial ce lieu où durablement l'enfant dont l'enfant a durablement besoin pour se déployer se développer face à ces limites se développe une sorte de complexe prométhéen auquel nous participons dans notre propre individualisme moi le premier nous voudrions y échapper et René Girard qui parlait de bouc émissaire vous savez il a théorisé cette théorie du bouc émissaire comme si les sociétés désignaient en leur sein systématiquement des personnes susceptibles d'être responsables de tous les maux pour les éliminer dans une violence mimétique et bien qui est le bouc émissaire du fantasme de toute puissance qui est en train d'animer l'humanité l'homme lui-même l'homme son corps sexué son temps compté sa mort inéluctable comme s'il fallait échapper à l'humanité échapper aux limites de l'humanité pour conquérir un statut divin et à l'inverse à l'inverse ce que nous proposons en mettant le plus faible et le plus fragile au coeur de la société et en régulant nos désirs à l'aune des droits universels de la personne ce que nous voulons c'est étendre le domaine de la charité de l'amour dans le temps et dans l'espace puisque désormais on est capable de créer un bébé OGM il a été conçu en Chine sans encore être né des embryons modifiés génétiquement par la technique que vous connaissez sans doute du CRISPR-Cas9 un ciseau génétique une sorte de copier-coller sur l'ADN désormais l'homme est capable en touchant son tout premier commencement de modifier sa nature même là la sagesse s'impose est-ce que nous pouvons pour les générations futures est-ce que nous pouvons pour les hommes de l'autre bout de la planète car effectivement vous l'avez rappelé tout est lié nous donner des limites qui nous permettent d'avancer dans le progrès sans qu'il devienne une régression pour la personne humaine voilà tout l'enjeu je vous remercie nous donnons la parole maintenant au docteur Courot bonsoir à tous je suis Anne-Claire Courot médecin en unité de soins palliatifs à Putot un service hospitalier très spécial accueillant exclusivement des personnes atteintes d'une maladie incurable la majorité étant dans leurs derniers jours de vie certaines venant temporairement pour mieux prendre en charge leurs symptômes les patients et leurs familles arrivent souvent angoissés de la fin de vie qui approche épuisés suite à des mois voire des années à lutter contre la maladie dans le milieu parfois hostile qu'est l'hôpital et ils appréhendent le transfert en USP se fait à la suite de la gravation de la maladie ce qui constitue un ultime choc dès l'arrivée ils sont pourtant surpris par un service coloré avec un grand salon confortable et verdoyant des plateaux repas présentés dans des vérines et non en barquette prenant le temps nécessaire nous commençons par un entretien pour faire connaissance comprendre ce qui leur tient à coeur et expliquer notre rôle cela peut passer par la détente d'un massage ou d'un bain thérapeutique par l'enchantement d'un air de violoncelle sans oublier l'atelier pâtisserie hebdomadaire pour la convivialité et le bon goût des gâteaux maison en quelques jours nous voyions patients et familles se détendre et retrouver le sourire en débutant mes médecines je ne m'imaginais pas que mon métier prenne une tournure presque politique et pourtant depuis deux ans je suis membre du conseil d'administration de la SFAP la société française d'accompagnement et de soins palliatifs nous y réfléchissons à comment promouvoir les soins palliatifs faire changer le regard de la société sur la fin de vie et informer politiques et citoyens sur les vrais enjeux dans ce cadre j'ai monté un groupe pour expliquer le cycle de la vie et donc la fin de vie dans les écoles les enfants aussi sont concernés j'ai découvert l'approche palliative de la médecine au hasard d'un stage de cancérologie en Ecosse passer la peur du mot palliatif s'est ouvert à moi une vision de la médecine qui englobe l'homme et non ses organes une médecine qui accepte ses limites avec humilité une médecine où le mourant est avant tout en vie une médecine qui pousse à une vraie rencontre loin de la médecine ultra technique et parfois déshumanisante depuis 100 ans notre science médicale a fait des progrès inimaginables à l'époque découverte des antibiotiques de l'imagerie médicale de la chirurgie de la réanimation tout cela a permis de faire passer des maladies autrefois mortelles dans le champ du curable et par chance ces progrès immenses continuent mais en repoussant les limites de la nature et de la mort ils peuvent laisser croire à certains médecins en leur toute puissance puis confrontés à l'épidémie du sida et à des situations complexes nouvelles créées par la réanimation comme les celles de Vincent Lambert la médecine a dû évoluer aujourd'hui se dessine une nouvelle forme de progrès celle des relations humaines celle de la prise en charge des symptômes et de la reconnaissance de certaines limites la limite frontière parfois ténue au-delà de laquelle on bascule dans l'obstination déraisonnable aussi appelée acharnement thérapeutique j'entends par là la poursuite de soins disproportionnés et lourds sans autre objectif que de prolonger la fin de vie et sans espoir de récupération il faut parfois savoir laisser mourir un patient la médecine n'est pas une science exacte et une part d'incertitude demeurera toujours confrontée à la peur de la mort ou des conditions de leur fin de vie confrontée aussi à ces histoires terribles relayées par les médecins mais les médias telles Vincent Imbert Chantal Sébir ou Vincent Lambert confrontée à des souffrances non soulagées au corps de leur maladie certaines personnes en viennent à penser qu'une aide active à mourir serait la meilleure solution les demandes d'euthanasie ou de suicide assisté relèvent de deux ordres soit elles émanent d'un milieu militant cultivé intellectuel et souvent aisé pour qui c'est un principe que de contrôler sa mort soit c'est une demande d'un patient qui souffre et cette souffrance il faut la soulager à tout prix afin de la rendre au moins supportable par euthanasie on entend l'administration d'un produit létal à un patient en général à sa demande et dans le but d'accélérer son décès elle est légalisée en Belgique aux Pays-Bas au Luxembourg et au Canada le suicide assisté consiste à mettre à disposition d'un patient un produit létal mais qu'il devra s'administrer lui-même elle est légalisée en Suisse et dans 5 états américains dont l'Oregon il est souvent sorti du contexte médical et géré par la société qui est représentée par des associations récemment dans le service où je travaille à 3 patients qui demandaient être euthanasiés nous avons clairement opposé une limite et refusé d'accéder à leur demande la discussion a été musclée difficile surprenante et bien entendu nous leur avons proposé une alternative celle des soins palliatifs et d'essayer de leur faire retrouver un sens autant qu'il leur reste de mieux les soulager chaque membre de l'équipe y a mis du sien et en multidisciplinarité que ce soit la psychologue aux aides-soignantes de l'ASH aux médecins en passant par le kiné les infirmiers les artérapeutes les bénévoles cela nous a demandé du temps et de l'énergie mais la réaction de ces patients a été aussi paradoxal qu'humaine le premier patient monsieur A nous avait été adressé dans un contexte de souffrance existentielle majeure il s'était replié sur lui-même ne voyant plus aucun sens à sa vie et gravement malade il demandait être euthanasié suite à notre refus il a d'abord exprimé sa colère sa souffrance sa douleur puis quelques jours après petit à petit il s'est apaisé et plusieurs jours après il nous a lancé je croyais que c'était la meilleure solution pour moi mais je vais devoir trouver une autre solution pour continuer à vivre il s'est réinvesti dans la relation avec sa famille proche et a demandé une permission pour pouvoir déjeuner chez lui un week-end il nous a demandé d'y retrouver goût aux choses simples comme aller prendre l'air sur la terrasse déguster des bons petits plats au point que ses proches nous disent ne plus le reconnaître et après six semaines de bonnes choses et de moments plus difficiles comme il disait il est mort paisiblement la deuxième patiente dans ce cas c'était Madame D elle était venue l'été précédent pour essayer de mieux équilibrer des douleurs puis elle était revenue nous voir nous avait rappelé en nous demandant instamment à ce qu'on organise sa fin de vie elle a été enfin réhospitalisée à Noël et demandait alors à être euthanasiée au plus vite comme elle disait du fait d'un épuisement psychique et d'une grande augmentation des douleurs nous avons opposé un refus clair elle a réagi très violemment le lendemain elle est revenue s'excuser puis enchaîner en disant bon alors dans ce cas il va falloir que je tienne jusqu'au retour de mon fils dans un mois prémonitoire ou non elle est morte le jour du retour de son fils qui était en mission à l'étranger le troisième patient dont je voulais vous parler ce soir c'est monsieur S il est adhérent à la DMD l'association pour le droit à mourir dans la dignité tout comme sa famille et ses amis il est venu pour un premier séjour de répit pour sa famille au cours duquel il n'a pas évoqué d'euthanasie puis quelques mois plus tard il revient avec une telle demande très réfléchie très mûrie en expliquant mal vivre sa dépendance nouvelle et craindre une asphyxie possible dans sa maladie lui ayant expliqué que nous ne ferions rien pour accélérer son décès nous passons trois semaines à prendre le plus grand soin de lui et s'il parle encore d'euthanasie il manifeste pour autant beaucoup de plaisir il se réinvestit dans les relations il nous a finalement demandé à organiser un retour à domicile en augmentant les aides il persiste une pression de l'entourage sur sa femme qui disent tu ne peux pas le laisser comme ça il est cependant rentré à domicile il y a deux mois maintenant et son épouse initialement convaincue qu'il fallait à tout prix accéder à sa demande revient nous voir régulièrement et nous dit simplement il va bien comment aurions-nous pu leur laisser l'opportunité de construire un nouveau projet pour le temps qu'il leur restait si l'euthanasie était légalisée et reconnue comme un droit tout comme actuellement la loi ne contente pas tout le monde et ne répond pas à tous les cas de figure une quelconque évolution laissera toujours des situations complexes sans réponse idéale la légalisation d'une aide active à mourir n'encadre pas elle repousse la transgression et elle fait entrer dans le champ du normal le fait de tuer ainsi en Belgique l'interprétation de la loi concernant l'euthanasie a évolué tous les ans de manière toujours plus extensive cela concerne aujourd'hui des patients mineurs âgés et fatigués de vivre ou simplement atteints de maladies psychiatriques la commission d'évaluation composée essentiellement de membres qui y sont favorables tait toute dérive pour ne pas faire de vagues et quid aussi des patients qui tentent de se suicider on continue à réanimer cela tout en aidant les autres à mourir certaines situations heureusement rares et toujours complexes amènent à se poser la question d'une sédation enfin je dirais plutôt des sédations entre sédation temporaire pour symptômes réfractaires sédation la nuit pour dormir sédation urgente en cas de détresse comme c'est le cas d'une asphyxie et la toute nouvelle sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès il y a tout un monde l'objectif commun cependant est d'endormir un patient pour ne pas le laisser souffrir quelle différence alors avec faire mourir c'est l'intentionnalité qui fait la différence on peut endormir un patient au risque de le faire mourir et dans le but de le soulager et surtout avec une réversibilité possible ou endormir un patient pour accélérer le décès et libérer un lit je voulais aussi souligner que l'immense majorité de patients n'auront jamais besoin de sédation et n'évoqueront jamais une demande d'euthanasie la plupart demandent avant tout à vivre et à bien vivre à profiter de chaque instant et des petits bonheurs du quotidien à trouver le sens de leur vie et de leur maladie à être soulagés car oui ce n'est pas facile de mourir certains disent je n'en peux plus je vais mourir ça ne peut plus durer ou encore faites moi la piqûre ils expriment par là un besoin d'être entendu écouté soutenu le sentiment que leur mort approche leur angoisse parfois l'accompagnement est alors essentiel et ces demandes là cèdent facilement quand elles ont été comprises et soignées en un an dans notre service sur 245 séjours et 180 décès nous comptons peut-être 5 voire 6 demandes d'euthanasie persistantes une sédation profonde et continue jusqu'au décès et peut-être 10 à 12 sédations de manière plus large ce qui prend le devant de la scène médiatique aujourd'hui représente en fait une minorité complexe certes mais une minorité des situations de fin de vie la fin de vie est encore la vie avec ses ambivalences ses changements d'avis ses désirs de vie ses phases de découragement et d'angoisse à nous de dessiner ensemble un projet qui puisse avoir le plus grand sens pour le patient et pour ses proches à la société de réfléchir à ce qu'on propose à nos personnes âgées handicapées affaiblies ou malades à chacun de faire évoluer le regard porté sur le mourant parlons-nous de la fin de vie ou de la fin d'une vie en USP nos patients sont bien vivants et demandent à être réhumanisés par une attention vraie et un regard de compassion si la demande d'euthanasie est un appel au secours quelles réponses voulons-nous lui offrir enfoncer la tête dans l'eau de la personne en train de se noyer ou lui tendre la main pour l'aider à remonter sur la berge je vous remercie je laisse pour finir cette deuxième partie la parole au père Brice de Malherbe merci monsieur l'abbé bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous nous avons déjà écouté deux exposés très denses nous connaissons tous l'engagement de Tugdual Verville et l'Alliance Vita depuis de nombreuses années animée par une charité un respect de chacun c'est une manière concrète d'agir et derrière les mots du docteur Anne-Claire Courreau ce dévouement remarquable étant professionnel de la santé pour tous les patients potentiels que nous sommes et notamment quand nous arrivons à la fin de notre vie pour ma part je vais revenir à des considérations plus générales et au fond avec l'intention modeste dans les quelques minutes de mon intervention d'essayer de comprendre ce qui se passe et comment nous pouvons être acteurs de ce qui se passe permettez-moi de commencer avec la question par laquelle le professeur Delfraissy président du comité consultatif national d'éthique a ouvert ses états généraux de la bioéthique le 18 janvier dernier quel monde voulons-nous pour demain une question qui a sa pertinence dans la mesure où chacun de nous peut être précisément un acteur dans la manière dont nous vivrons demain mais une question qui ouvre à diverses interprétations s'agit-il en effet pour notre communauté citoyenne de par exemple façonner à la mesure de nos désirs comme le suggérait Tugdual tout à l'heure en tout cas de façonner à la mesure de désirs de certains le futur immédiat puisque nous nous intéressons beaucoup dans cette civilisation nomade nous nous intéressons tout tout de suite ou s'agit-il plutôt de transmettre un monde pensé là encore Tugdual nous a ouvert la piste selon une certaine vision de la personne transmettre aux générations futures un monde selon une certaine vision de la personne oui la question anthropologique la question de la vision de la personne que nous portons est fondamentale pour guider les choix éthiques or et c'est ainsi que j'exprime un peu la thèse de ce que je vais essayer de déployer depuis les années 1970 la bioéthique qui a voulu remplacer l'éthique médicale a conduit à une fragilisation du respect de la personne humaine si bien qu'aujourd'hui le risque est grand et à mon avis c'est là l'enjeu fondamental de cette année de révision de loi de bioéthique et d'état généraux de la bioéthique l'enjeu c'est est-ce que la personne humaine va être soumise à la logique de la bioéconomie après le passage de l'éthique à la bioéthique de la bioéthique à la bioéconomie et face à cela oui il convient de résister à cette logique de savoir respecter en effet des limites pour garder les applications des développements technologiques au service de l'épanouissement de toute personne humaine dans des sociétés solidaires pendant des siècles donc s'est développée l'éthique médicale accompagnant une médecine puis une chirurgie qui espérait guérir parfois et soigner toujours une éthique nourrie de la tradition hypocratique relue par le christianisme centrée sur la relation médecin-malade mettant en avant les nécessaires compétences et vertus des médecins peut-être sans doute insistant trop sur le rôle du médecin et pas assez sur le rôle des patients mais en tout cas dans un respect dans un très grand consensus je dirais entre ceux comme on dit qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas respect de la sacralité de la vie humaine une éthique pour laquelle la personne humaine était dans son unité corporelle et spirituelle un donné à accueillir devant le formidable développement de l'art médical et des technologies nous en sommes certainement tous bénéficiaires mais aussi de leur implication sur la société et sur l'environnement certains ont estimé que cette éthique médicale riche de plusieurs siècles d'expérience était désormais obsolète incapable d'apporter des orientations face aux nouveaux défis c'est ainsi qu'est née aux Etats-Unis dans les années 70 la bioéthique dans des sociétés désormais sans référence morale commune la bioéthique se veut avant tout une éthique du compromis articulée autour de la promotion de l'autonomie du patient en réaction avec ce qu'il est convenu d'appeler peut-être dans un généralisme un peu injuste mais un certain paternalisme médical autonomie donc du patient recherche désormais largement possible grâce à ses progrès technologiques et grâce à une meilleure situation économique la recherche du bien-être de la qualité de vie et faisant de plus en plus appel à la régulation juridique une bioéthique pour laquelle la personne se définit avant tout par son esprit le corps étant un simple matériau une bioéthique pour laquelle l'homme est plus un projet qu'un donné grisé par les possibilités techniques accompagnées de bienfaits indéniables nos sociétés se sont ainsi engagées dans la consécration du projet parental justifiant la sélection des enfants à naître et la manipulation de l'embryon humain nos sociétés s'interrogent de plus en plus sur l'utilité de rester en vie s'il n'y a plus de projet de vie digne de ce nom voire nos sociétés sont fascinées par ceux qui promettent de refaçonner la personne humaine par le biais des technologies dans notre pays la législation a essayé de répondre aux besoins de régulation de pratiques touchant la vie humaine et nous pouvons être heureux que par rapport à d'autres pays il y ait eu un véritable effort législatif mais c'est une législation qui a essayé de suivre deux logiques une logique compassionnelle et une logique déjà de marché un spécialiste de la législation bioéthique le juriste Jean-René Binet prenait l'exemple ainsi de la régulation des prélèvements d'organes dont l'objectif premier est de répondre aux attentes des bénéficiaires potentiels quitte à s'affranchir du consentement des personnes décédées logique compassionnelle donc mais qui ne va pas sans certaines transgressions éthiques par ailleurs toujours dans le même exemple disait Jean-René Binet les catégories de donneurs sont constamment élargies du cercle familial au cercle amical des dons simples aux dons croisés répondant ainsi à la loi de l'adéquation de l'offre et de la demande la loi du marché voici encore une fois permettez-moi de le répéter à mon avis en tout cas l'enjeu fondamental de ces états généraux de la bioéthique et de la discussion parlementaire qui suivra alors qu'au nom d'une logique compassionnelle la valeur de la personne humaine est déjà fragilisée notamment dans ces moments clés du début et de la fin de la vie va-t-elle maintenant cette personne humaine être livrée sans défense aux appétits du marché la question me semble pertinente alors qu'au Canada un parlementaire a dit qu'il voulait déposer un projet de loi une proposition de loi dirions-nous en France au mois de mai pour autoriser la rémunération substantielle des mères porteuses alors qu'en Belgique la ministre de la santé a déclaré vouloir déposer un projet de loi pour que l'ouverture des stocks de tissus humains dans les hôpitaux soit concédée à l'industrie et entre ainsi dans le cycle commercial ou encore alors qu'en France est envisagée l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules ou aux femmes en couple de femmes alors même que le comité consultatif national d'éthique pointe le risque d'une commercialisation du don de gamètes de fait nous avons été très marqués au collège des Bernardins par l'intervention de la sociologue canadienne Céline Lafontaine qui nous alerte ainsi sur la prégnance de la bioéconomie je la cite cette bioéconomie l'économie dans laquelle ce n'est plus la force de travail qui produit la valeur mais le corps en tant que pure ressource biologique un modèle économique axé sur l'innovation technologique qui repose sur une logique spéculative de financiarisation ce que l'on peut nommer l'économie de la promesse sang organes cellules tissus gamètes embryons le corps humain est désormais la source d'une nouvelle plus-value économique portée par le développement de la médecine régénératrice de la nanomédecine et de la médecine personnalisée et par la promesse de combattre les maladies de prolonger la vie voire d'améliorer le corps humain fin de citation laisser prévaloir une telle bioéconomie serait un coût terrible un coût COIP ce sera sans doute aussi un coût COIT terrible mais je veux dire un coût terrible pour le respect de la dignité des personnes comme le disait le philosophe Emmanuel Kant en distinguant les choses des personnes ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent au contraire ce qui est supérieur à tout prix et par suite n'admet pas d'équivalent c'est ce qui a une dignité autrement dit chaque être humain chaque personne est unique et ne peut rentrer dans une logique de commercialisation ou un objet peut être remplacé par un autre et donc face à cette tendance face à ce qui se passe nous avons chacun nos responsabilités il appartiendra demain aux parlementaires de puiser dans les ressources de notre droit et elles existent notamment la non disponibilité la non patrimonialité du corps humain mais aussi face aux méga données auxquelles il était fait allusion tout à l'heure les directives européennes sur la protection des données il est heureux que monsieur Cédric Villani ait fait la promotion de ce règlement européen qui doit être appliqué en France les parlementaires sont en train de le voter il est heureux que monsieur Villani ait reconnu la valeur de cette réglementation qui doit protéger demain chacune de nos données personnelles ainsi aux parlementaires la responsabilité de préserver voire de renforcer la protection des personnes face à cette dérive marchande quant à nous aujourd'hui il appartient à chacun d'entre nous de nous exprimer c'est encore possible dans les 15 jours qui viennent Mgr Auménier l'a rappelé en s'exprimant sur le site des états généraux de la bioéthique ou de participer aux différentes rencontres organisées plus largement il s'agit pour nous aujourd'hui comme demain de résister à l'engouement illusoire de la santé parfaite qui peut aussi nous séduire il appartient à chacune de notre famille d'être assez solidaires et lucides pour savoir entourer ceux qui face à la peur du handicap sont tentés par l'avortement ceux qui confrontés à la souffrance de l'infertilité sont tentés par l'assistance médicale à la procréation à savoir aussi sacrifier de son temps pour accompagner jusqu'au bout ceux qui sont en fin de vie de toute manière sur les questions touchant la vie humaine de simples ajustements périodiques sont insuffisants c'est un changement de mentalité qu'il nous faut travailler et je vous rappelle que lundi soir le président de la république nous a invités nous chrétiens nous catholiques notamment à faire trois dons le don de la sagesse le don de l'engagement le don de la liberté le président de la république nous a mis devant nos responsabilités sachant les prendre ainsi ce changement de mentalité il peut prendre peut-être exemple à ce changement de mentalité qui petit à petit fait son chemin en effet devant les excès de l'industrialisation certains ont su provoquer un souci écologique devant les excès de la manipulation du vivant conduisant à la marchandisation des personnes Benoît XVI et François nous appellent à promouvoir une écologie humaine pour que le progrès technologique soit vraiment au service de l'homme et de la communauté humaine dans le respect des limites inhérentes à la nature humaine qui nous ont été rappelées tout à l'heure dans le respect comme le disait François devant le Parlement européen en 2014 de la dignité transcendante de chacun oui les projets sont bons les projets technologiques peuvent être bons s'ils sont fondés sur ce que nous sommes comme le dit saint Jean digne d'être appelé enfant de Dieu merci les hôtesses vont passer maintenant dans les rangs pour récupérer vos questions sur papier pendant que vous les écrivez pendant que vous les posez je vais moi-même commencer à rebondir sur ce que nous avons entendu de nos trois intervenants alors je vais pas faire l'avocat du diable ici ce serait malvenu mais plutôt partager quelques questions qu'on entend sur lesquelles parfois nous-mêmes nous pouvons buter et la première question qui me vient à l'esprit est celle-ci en vous écoutant quand on est jeune on apprend à avoir des grands désirs et vous nous parlez de les réguler on nous dit que c'est fantastique de dépasser nos limites et on est tiré poussé pour ça en permanence par nos professeurs par nos parents par nos prêtres il faut toujours dépasser ses limites n'avez-vous pas peur que la vision que vous proposez soit assez peu enthousiasmante au fond accepter ses limites réguler son désir comment montrer la richesse et l'aspect profondément positif de ce projet de vie je pensais à un match de football il y a des règles il y a des limites on ne bouscule pas un attaquant sous le nez du gardien sinon on prend un pénalty et c'est vrai que l'enjeu de la vie je pense la vie tout court est un magnifique projet un peu artistique il y a un cadre et l'artiste a besoin de cadre il a besoin d'une technique de couleur de pinceau ou d'autre chose et c'est dans un cadre qu'on déploie sa vie sans limite c'est le chaos sans mort même disent certains philosophes je n'aurais pas la compétence d'expliciter sans mort d'une certaine manière l'éternité devient un enfer ici bas la perspective de la mort la conscience de la mort nous rend fraternels les uns avec les autres nous pousse au dépassement et à l'absolu et il reste il demeure au coeur de tout homme ce désir très profond de bien de beau de vrai d'absolu de dépassement l'âme l'homme passe infiniment l'homme disait le grand Pascal et ça c'est irrépressible donc effectivement je pense que ce cadre ses limites a sans cesse trouvé c'est cela qui nous permet de créer une société où les plus fragiles demeurent nos maîtres ce qui est quand même la clé de la civilisation oui c'est simplement pour rajouter peut-être deux choses d'une part ça fait des siècles voire des millénaires que l'humanité connaît des progrès qui ne sont pas seulement des progrès techniques mais aussi ce que un philosophe suisse appelle le progrès subtil c'est-à-dire le progrès dans les relations prenez par exemple l'avènement de la démocratie le fait que nous sommes tous beaucoup plus acteurs de la vie politique c'est un grand progrès et aussi l'histoire nous montre les désastres qu'apporte un pouvoir sans limite le désastre des guerres nous sommes à 100 ans de la première guerre mondiale et j'allais dire nous sortons à peine des conséquences de cette première guerre mondiale le traumatisme que ça a été pour notre continent et sur des générations après cela l'exemple des idéologies où là encore au nom du progrès de l'humanité on en est arrivé à des désastres et alors il y a ces deux côtés et à la fois et on est en plein dans le sujet que vous nous avez proposé il faut continuer à encourager les jeunes à rechercher à suivre un projet à suivre un désir mais les exemples que vous avez donnés sont excellents dans le domaine de l'éducation notamment des études supérieures j'ai un neveu qui est en hippocagne je suis effaré du rythme de travail qu'on lui impose vous parliez chers confrères de notre vénérée profession si j'ose dire combien d'entre nous ne savent pas mettre des limites à leur ministère pour d'excellentes raisons mais voilà il faut savoir se souvenir comme disait Benoît XVI que le Seigneur nous demande de faire ce qu'on peut de savoir dix jours effectivement se dépenser un peu plus mais de se souvenir que c'est pas nous qui sauvons le monde mais le bon Dieu et je terminerai peut-être par une dernière chose qui est cette expérience fondamentale qui est l'expérience de l'amour si le désir n'accepte pas à un moment donné de renoncer à être tout puissant pour que ce désir se transforme en amour alors on court à la catastrophe mais positivement ce désir peut-être un formidable moteur de l'amour pourvu qu'il accepte cette première limite qui est la limite du coeur du corps et du visage de l'autre que l'on désire aimer je rajouterai un tout petit point de vue sur le plan médical mais on a longtemps essayé de repousser les frontières et on essaye encore de repousser les frontières de la mort et c'est le rôle de la réanimation et si je fais tout de suite un arrêt cardiaque je serais contente que vous essayiez de me réanimer quand même mais parfois on arrive à des situations on a des patients ça fait 6 mois un an qu'ils vivent en réanimation et on a tout fait ils sont sous respirateur ils sont sous planche à masse et ils sont sous dialyse ils sont sous alimentation artificielle ils ont eu 52 lignes d'antibiotiques et il y a un moment où on est quand même renvoyé à une limite et là on n'arrive plus à dépasser celle-là et peut-être que justement la vraie limite c'est celle-là qui nous impose de se dire on peut peut-être revenir un peu en arrière et arrêter tout ce qu'on a entrepris et qui peut-être semblait ajuster à un moment et sinon on n'aurait pas commencé mais qui aujourd'hui semble juste trop loin vous disiez tout à l'heure au moins deux d'entre vous que nous n'avions plus la même anthropologie ce consensus éthique qui existait n'existe plus comment on peut rendre le dialogue encore possible le travail en commun encore possible pour trouver les lois justes si on n'a plus cette anthropologie cette vision commune je pense que beaucoup d'entre nous se confrontent à cette difficulté dans le dialogue avec ceux qui nous entourent on ne parle plus de la même chose on ne met plus les mêmes réalités derrière les mêmes mots comment faire ? Je commence Merci c'est une question qu'il faut toujours se poser et se reposer notre Saint-Père y insiste beaucoup à la suite bien sûr de ce grand événement ecclésial dont nous sommes encore bénéficiaires pour peu que nous sachions et repuisés qui est le Concile Vatican II qui alors je résume beaucoup mais notamment a dit bon c'est fini la logique de la forteresse assiégée maintenant on ouvre le dialogue et ce n'est pas anti-évangélique d'ouvrir le dialogue puisque le premier à ouvrir le dialogue c'est Dieu qui ouvre le dialogue avec l'humanité et c'était pourtant mal parti puisque l'humanité a commencé très vite à refuser le dialogue et il me semble qu'il y a encore des possibilités de dialogue effectivement il y a tout un travail de retrouver ce que j'appellerais un réalisme réfléchi c'est à dire nous ne sommes pas des purs esprits nous ne sommes pas que des corps animaux nous sommes cette énigme soulignée par saint Augustin comme par Pascal d'un corps habité par un esprit de ce corps compénétré par une âme disait le philosophe Friedrich Stein c'est là ce que nous sommes alors certes il y a tout un travail à faire pour reconquérir ce qui est pourtant j'allais dire du bon sens et qui reste fort heureusement chez beaucoup du bon sens mais malgré ça il me semble que vous voyez des thèmes comme la vulnérabilité de la personne des thèmes comme l'écologie l'écologie humaine nous avons ici un spécialiste de ce thème qui a pris sérieusement au mot l'encouragement de nos saints pères successifs le thème justement il me semble beaucoup peuvent si on essaye d'éclairer leur conscience se dire oui nous ne pouvons pas basculer dans un système marchand où à travers son corps la personne humaine devienne l'enjeu de placement financier et comme tout placement financier une fois que ça ne donne plus on passe à autre chose il me semble que là je le dis je cite mes sources notamment parce qu'une certaine Caroline Roux me l'a glissé à l'oreille dans les débats le thème de la vulnérabilité de l'écologie de la non-marchandisation du corps humain touche et puis nous avons vous savez des ressources cachées dans l'évangile tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi et le toi-même pour eux voilà la loi et les prophètes mais nous rejoignons par là votre question c'est à dire que sans une anthropologie adéquate effectivement on va dire bah oui moi je souhaite qu'on mette fin à mes jours donc je vais le faire pour d'autres c'est là la pertinence de votre question une éthique effectivement non centrée sur une anthropologie et il y a me semble-t-il il faut continuer en tout cas de trouver ces voies du dialogue vers la vulnérabilité l'écologie humaine la non-marchandisation du corps des possibilités encore de dialogue Thuc D'Olderville vous vouliez adouter la réponse du père Brice de Malherbe m'a permis de réfléchir à la mienne et je remercie du coup je me dis d'abord il n'est pas certain que les années précédentes et que les siècles précédents étaient une anthropologie aussi belle que cela avec l'esclavage avec les guerres multiples avec la conquête industrielle qui confondait déjà le bien avec la puissance industrielle qui nous a valu la première guerre mondiale ainsi que l'analyse de Jean-Luc Marion avec toutes sortes de désastres qu'on ne voit plus aujourd'hui et dans son évangile de la vie Jean-Paul II note tous les progrès de la culture de vie qui progresse encore donc il y a un double mouvement d'humanisation et peut-être de déshumanisation ensuite je ne suis pas sûr moi-même d'avoir une anthropologie adéquate et je trouve c'est intéressant de voir en nous ces racines malheureusement non évangélisées de l'individualisme intégral dans nos familles nucléaires qui se protègent dans nos communautés parfois qui se rabougrissent sur elles-mêmes et je trouve ça plutôt consolateur de savoir que le message à annoncer nous avons à le recevoir plutôt que de nous dessécher de ce qui nous habiterait et puis ensuite toujours Jean-Paul II dans l'évangile de la vie relie l'éclipse du sens de Dieu à l'éclipse du sens de l'homme et donc on pourrait dire que l'enjeu de faire connaître à l'homme qui il est c'est déjà de l'évangélisation peut-être de la pré-évangélisation aurait dit Paul VI et alors là moi je voudrais aussi citer l'évangile la parole peut-être qui pour moi est la plus emblématique de l'universalité de la réponse qui vient d'être donnée déjà par le père Brice de Malherbe Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit père je te bénis père du ciel de la terre donc la trinité présente ce que tu as caché aux sages aux intelligents tu l'as révélé aux tout petits ça c'est universel c'est pas spécifiquement chrétien d'une certaine manière tout homme fait un jour ou l'autre dans sa vie personnelle l'expérience que celui qui n'est rien à ses propres yeux lui enseigne quelque chose de ce qu'est l'homme un détenu visiter un migrant qu'on avait peut-être méprisé une personne en fin de vie dont on ne voyait plus le sens de la vie pour ma part la rencontre avec des enfants porteurs de handicap un jour nous sommes saisis d'émerveillement et ça c'est universel et ce qui s'est passé au Bernardin c'est ce qui s'est manifesté tout de suite des paroles de vulnérables au premier rang qui ont donné toute la tonalité de cette réunion et là il y a un message qui est à mon avis une source d'évangélisation en réponse à la tentation de toute puissance dans laquelle nous nous situons tous malheureusement moi le premier je dirais juste deux choses au final devant la fin de vie il y a un moment on se retrouve tous tout petits et c'est pas la vie d'avant qui compte c'est celle d'aujourd'hui la vie de chaque personne qui devient toute petite devant la mort et l'immensité de la question qui se pose après et je crois que ça dépasse tellement la question de la religion tellement la question de la culture tellement la question de la catégorie socioprofessionnelle qu'au final il y a un moment on se retrouve presque égaux en fait peut-être que ce qui change le plus c'est le regard qu'on porte sur cette personne mourante et sur cette personne qui est vraiment malade dans un vie une dernière question pour ma part avant de donner la parole à vos questions on entend souvent les gens se reprendre d'ailleurs ce que disait Bernanos mon démon à moi s'appelle à quoi bon à quoi ça sert tout ça faut-il se mobiliser encore faut-il espérer ou est-ce inévitable qu'on aille de transgression en transgression est-ce que la loi du marché est plus forte est-ce que les intérêts financiers qui sont derrière sont tellement grands par rapport à ce que nous sommes ou est-ce qu'il peut y avoir un stop un sursaut un changement de cap faut-il témoigner simplement pour témoigner ou est-ce qu'il y a une espérance ou un espoir possible dans nos différents domaines mais voyez qu'est-ce qui doit nous animer est-ce simplement le devoir de dire ce qui est juste et bon à nos yeux ou est-ce que c'est aussi la capacité à vraiment changer le cours des choses je pense que avez-vous noté à quel point les visages des personnes trisomiques ont désormais envahi l'espace public de manière positive avez-vous remarqué à quel point ce qui était impossible il y a quelques années est devenu désormais un emblème de la joie dans la vulnérabilité il y a des retournements comme ça quand on tient sur des années une lampe allumée un jour ça s'embrase première réponse à la question de l'abbé Grosjean et puis la deuxième moi je crois qu'il y a une question qui est celle de la France France éducatrice des peuples qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle et j'ai entendu au bourget lors de la première visite du pape Jean-Paul II tout jeune en France et la France résiste ça a été dit par le père de Malherbe la France résiste encore et toujours à l'envahisseur en matière de marchandisation du corps jusqu'à maintenant pas totalement mais c'est très différent en Espagne on vend ses ovocytes et des étudiantes le font et la misère a augmenté cette vente il y a des fives à trois parents désormais en Grande-Bretagne en Belgique etc tout autour de nous il y a beaucoup de dérives que la France résiste le conseil d'état a dit la France n'est pas obligée de se ranger sur le moins disant éthique en matière de gestation par autrui et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'âme de la France qui se rebelle lorsque la personne est bafouée et ça c'est un atout je pense qui nous incite à tenir bon dans le domaine bioéthique pour ne pas basculer effectivement dans une mondialisation utilitariste qui n'appartient pas notre culture est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose non est-ce qu'on a des questions qui sont prêtes beaucoup de questions on va en choisir deux ou trois alors une première série de questions père de Malherbe sur les dons d'organes sur ces dons d'organes il ne nous viendrait pas à l'idée de refuser une transplantation rénale par contre dès qu'il s'agit de transplantation utérine qui s'est déjà réalisée à l'étranger on est beaucoup plus méfiant voilà donc qu'est-ce qui dans ces dons d'organes finalement qu'est-ce qui est problème éthique officiellement très officiellement l'église catholique s'est prononcée notamment par le dernier exemple que j'ai en date c'est Benoît XVI pour montrer que le don d'organes pouvait être un acte tout à fait de grande charité au sens très fort de la charité l'agapé divine encore faut-il que ce soit un don dans la législation française depuis 1976 et avec des avec des nuances diverses le principe est celui du consentement présumé cela a été encore renforcé par la loi 2016 c'est quand même un peu inquiétant que celui qui a le plus insisté pour que selon la loi même si heureusement les praticiens ont une interprétation souple de la loi mais selon la loi française aujourd'hui quelqu'un un médecin peut se présenter devant une famille en deuil et lui dire voilà notre équipe a décidé de prélever tel ou tel organe on vous en informe merci au revoir le même qui a promu cela est celui qui est en pointe aujourd'hui sur l'aide active à mourir cela pose grande question donc aujourd'hui la législation française même si encore une fois la pratique médicale est heureusement différente ne donne pas vraiment la possibilité pour qu'en tout cas en considérant les dons sur personnes décédées cela soit vraiment un don la seule possibilité c'est de s'exprimer officiellement en disant je refuse que l'on prélève mes organes première chose deuxième chose même si c'est encore une fois une une démarche quand c'était vraiment un don qui est tout à fait louable cela reste quelque chose de complexe parce que notre rapport au corps est complexe et je ne pense pas qu'on puisse obliger à cette démarche que ce soit quelqu'un de vivant que ce soit quelqu'un une famille en deuil je terminerai par cette anecdote je j'étais convié dans une paroisse parisienne à parler sur le don d'organes en même temps qu'un chirurgien et je tenais à peu près ce discours oui le don d'organes c'est une bonne chose mais à condition d'une part que ce soit vraiment un don et d'autre part ça reste toujours complexe et une personne de l'assistance a tenu à donner son témoignage heureux témoignage disant voilà moi je suis ravi d'avoir donné mon rein un de mes rein à mon fils que voici et tout le truc parfait après en privé une autre personne est venue me voir en disant écoutez moi j'ai une amie qui a été greffée d'un rein elle a tellement pas supporté qu'elle s'est suicidée donc la seule chose que je dis c'est qu'effectivement le don d'organes peut être une chose excellente mais d'une part que la législation aide à ce que ce soit vraiment un don et ne considère pas le corps humain comme tombé dans le domaine public d'autre part cela reste ne soyons pas iréniques une question complexe des histoires qui peuvent dans beaucoup de cas rendons grâce à Dieu très bien se passer dans d'autres beaucoup moins plusieurs questions pour le docteur Courot à propos de sédation profonde et d'euthanasie vous avez dit que c'était l'intention qui faisait la différence est-ce que c'est pas beauté en touche finalement la sédation profonde est continue jusqu'au décès n'est-ce pas une euthanasie déguisée la sédation profonde et continue jusqu'au décès ça a introduit peut-être une confusion dans l'esprit de tout le monde parce que ce que les médias en ont relayé c'est avant tout que si on le demande on peut l'avoir en fait il y a d'autres conditions et nous globalement monsieur S qui est que je vous ai présenté dans le cas qui a 4 mois est venu nous demander une sédation profonde et continue on lui a dit bah non vous répondez pas au deuxième critère faut le demander mais en plus faut être dans les derniers jours de sa vie avec un pronostic vital engagé à court terme alors après tout dépend de ce qu'on entend par court terme mais court terme dans les débats publics à l'assemblée nationale ils entendaient par là quelques heures quelques jours on entend pas quelques mois quelques années quoi la troisième condition c'est d'avoir ce qu'on appelle un symptôme réfractaire c'est à dire un symptôme qui soit très gênant pour le patient et qu'on arrive pas à soulager autrement et ça ça répond c'était quelque chose auquel on pouvait déjà répondre par une sédation auparavant avant la loi de 2016 on pouvait déjà utiliser la sédation et on le faisait déjà régulièrement au critère que d'une part le patient avait un symptôme réfractaire d'autre part il était vraiment en fin de vie et troisièmement on lui demandait s'il voulait être endormi à ce moment là finalement que ce soit nous qui proposions au patient ou le patient qui nous le demande ça change pas tellement en revanche là où je suis d'accord avec vous c'est que ça introduit une grande confusion dans la loi et que surtout il y a des personnes qui s'en saisissent en disant oui du coup on pourrait sédater un peu n'importe qui et n'importe qui le demande tout dépend de l'intégrité qu'on en a en fait voilà pour moi la sédation c'est vraiment juste une petite chose c'est saint Thomas d'Aquin je crois ou saint Augustin saint Thomas d'Aquin qui avait parlé du principe du double effet et qui avait dit on peut faire un acte un acte bon si la visée de l'acte est bonne et là dans le cas de la sédation c'est avant tout de soulager le patient un patient qui soit en fin de vie on peut autoriser éventuellement de se dire il peut y avoir un effet moins bon s'il est proportionné et là l'effet moins bon c'est de se dire peut-être qu'on accélère un petit peu le décès du patient mais de toute façon ce décès il aurait eu lieu dans les quelques heures peut-être qu'il vaut mieux qu'il vive bien ces dernières heures peut-être un peu moins longtemps et pour autant on n'a jamais réussi à prouver que ça raccourcissait la durée de vie donc ça c'est important aussi une sédation bien faite ça ne raccourcit pas forcément la durée de vie voilà et donc en tout cas je trouve ça important de l'avoir en tête comment vous réagissez je rebondis à l'instant parce que c'est l'actualité toute récente à l'avis du conseil économique et social qui a rendu cet avis d'ouvrir les soins de fin de vie ils appellent ça un soin le fait de proposer une sédation profonde explicitement létale pour moi il faut appeler un chat un chat une sédation profonde explicitement létale c'est une euthanasie c'est rien d'autre c'est juste qu'il faut mettre les bons termes sur les bonnes choses c'est clair une dernière question monsieur Derville vous avez commencé votre propos par un hommage aux techniques et au progrès des techniques et en même temps vous avez dit que la souffrance anesthésie nos consciences alors l'un de nous dit que finalement cette technique produit des délires techniques des inventions qui sont vraiment très marquantes et puis très futuristes qui exercent chez nous un désir de puissance de fascination du coup quelle anthropologie pourrait nous aider finalement à retrouver au coeur de ces techniques finalement ce qu'est l'homme son identité et est-ce que l'homme n'a pas en perdant le sens de Dieu perdu aussi le sens de l'homme et du coup comment aussi pouvoir en parler à des non catholiques dans son analyse de la démesure technologique Benoît Cesse parle de la confusion entre le faisable et le bien tout ce qui est faisable n'est pas bien et je pense que ça renvoie à la sagesse universelle c'est du rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme l'enjeu à chaque fois c'est de se dire est-ce que cette technique et bien va protéger moi j'aime bien cette boussole de l'écologie humaine tout l'homme dans toutes ses dimensions physiques psychologiques intellectuelles spirituelles tout l'homme et tous les hommes sans en exclure aucun et je pense que quand on agit vous comme moi chacun y compris dans le domaine scientifique cette boussole cette règle d'or elle nous permet de discriminer entre une folie effectivement scientiste assez adolescente au fond c'est à dire le no limit ou toute technique une sorte de technophilie adolescente qui se répand voilà on discerne entre ce qui serait une sorte de folie de la sagesse voilà la question a été réévoquée effectivement dans la question la fameuse phrase de Jean-Paul II je pense que la réponse est tournons-nous vers l'homme dans toutes ses dimensions et là ça veut dire aussi et c'est peut-être un point de discrimination mais sur lequel il y a eu des échanges aussi encore lundi dernier assez fort c'est est-ce que nous accueillons la raison ouverte à la transcendance pour manifester c'est la seule condition la sacralité de la dignité humaine ou est-ce que nous fermons notre raison humaine à la transcendance et alors c'est un obscurantisme et l'homme fermé à la transcendance devient un loup pour l'homme et finalement je vois deux grands dangers derrière et on ne les a pas évoqués encore ce soir deux autres limites qui sont terriblement attaquées aujourd'hui la limite entre l'homme et l'animal parce qu'à partir du moment où la dignité humaine n'est pas pleinement reconnue on ne fait plus la différence entre l'homme et l'animal et la limite entre l'homme et la machine et nous devrions peut-être moi le premier réfléchir à une théologie de la machine est-ce que nos machines ce sont elles qui nous manipulent avec les logiciels sophistiqués et magnifiques qui sont à l'intérieur ou qui les animent entre guillemets ou est-ce que c'est nous qui gardons la maîtrise de la machine je pense qu'une nouvelle anthropologie face à la technique doit nous faire réfléchir dès aujourd'hui au fond est-ce que cette petite machine me rend libre ou malienne est-ce qu'elle me relie aux autres ou est-ce qu'elle me coupe des autres est-ce qu'elle me rapproche du vrai corps des vraies personnes ou est-ce qu'elle me coupe du vrai corps des vraies personnes jusqu'à me couper de moi-même et là je pense que l'anthropologie peut être renouvelée avec ce regard du fait effectivement de l'explosion des technologies un immense merci à vous trois je vous propose d'applaudir nos intervenants on pourrait passer encore beaucoup de temps à vous écouter et à reprendre les nombreuses questions mais on a parlé de limites d'accepter nos limites et de réguler notre désir donc on va s'arrêter là il vaut mieux se dire qu'on aurait aimé que ça dure plus longtemps que l'inverse un immense merci en tout cas à vous merci aussi à vous tous d'être venus si nombreux merci aux élus qui sont venus merci à la cathédrale de Versailles de nous avoir accueillis aux bénévoles à la sécurité aux personnes de l'accueil d'avoir permis que cette conférence se tiennent dans de bonnes conditions n'oubliez pas de participer aux états généraux auxquels vous êtes conviés sur le site internet tout est indiqué sur le site internet de notre diocèse avec là aussi à nouveau beaucoup de sources de formation et sans doute la réponse à beaucoup de vos questions qu'on n'a pas pu aborder ce soir merci à vous